L'effet rebond, c'est un phénomène assez intéressant, assez intriguant, très paradoxal, qu'on observe régulièrement par rapport à des innovations, des développements technologiques. Quand on se rend compte qu'on a un problème avec une ressource, qu'une ressource doit être limitée, eh bien on met en place une stratégie généralement technique, mais elle peut être aussi organisationnelle, pour limiter l'utilisation de la ressource, pour la rendre plus efficiente. Des exemples très parlants, c'est typiquement la consommation de carburant des voitures. On se rend compte avec la diminution des ressources au pétrole, des ressources non renouvelables, et puis de l'autre côté, avec la perspective des changements climatiques, eh bien on tend à rendre les moteurs de voitures plus efficients dans la consommation d'essence. Donc d'une certaine façon, on cherche techniquement ou par mode d'organisation à réduire la pression sur la ressource. Le problème, c'est qu'on pense, dans cette stratégie qui est louable a priori, on pense pouvoir sauvegarder cette ressource, l'économiser, la mettre de côté pour plus tard, pour d'autres besoins. Le problème, c'est que ce qu'on observe souvent, c'est que cette économie de ressources, en fait, c'est une fausse économie, dans le sens où cette part qui peut être sauvegardée, typiquement avec des moteurs de voitures plus efficients, eh bien, elle va être allouée ailleurs, pour un autre besoin, qui n'existait peut-être pas, parce que la ressource est disponible. Donc pourquoi ne pas l'utiliser ? L'autre aspect, ça peut être d'utiliser cette même ressource, avec le même moyen, je reprends l'exemple de la voiture, si la consommation d'essence est un facteur limitant dans le mode de déplacement sur les distances parcourues, eh bien, tout à coup, si le moteur est plus efficient, on va pouvoir parcourir plus de kilomètres. Donc cette ressource, en fait, on ne va pas la sauver, on va adapter notre mode d'utilisation avec d'autres horizons. Donc, non seulement on ne sauve pas cette ressource, mais dans certains cas, où ça peut devenir dramatique, c'est que cette tentative d'épargner une ressource qui tend à diminuer, eh bien, par le changement de comportement, implique une surutilisation de la ressource. Si je reprends l'exemple de la voiture, pour faire simple, on a des moteurs plus efficients, donc on va soit parcourir plus de kilomètres, soit on va s'acheter une voiture plus puissante. Le gain qui a été fait, en fait, se répercute sur une voiture qui est surdimensionnée par rapport à la précédente. Mais c'est un paradoxe qui est difficile. Cet effet rebond, qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons, qui est quelque chose qui est difficile à anticiper. On ne peut pas le prévoir. Le mode de comportement de l'utilisateur lambda de cette ressource, on ne sait pas comment il va réagir par rapport à ce changement. On ne peut que faire le constat, en fait, une fois que le changement est opéré, qu'il y a effectivement une répercussion indésirable, qui est la conséquence d'une stratégie. On le remarque, pour l'essentiel, je dirais, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux cas, en fait, soit des stratégies de type organisationnel, soit des stratégies d'amélioration de la technique. Alors, les cas organisationnels, il y en a quelques-uns. J'avais parlé il y a quelques temps de l'exemple de Mexico City, dans les années 80, où, avec un problème de pollution de l'air sur l'agglomération de Mexico City, le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie de circulation alternée des véhicules. Donc, les plaques impaires un jour, les plaques paires un autre jour. Alors, voilà, on s'est dit, comme ça, on va diminuer par deux les émissions liées au trafic, et donc, on va pouvoir endiguer le problème de pollution de l'air, qui avait atteint des niveaux exorbitants, enfin, vraiment, qui dépassaient de loin les normes de santé publique. Le problème avec ça, c'est que la population se trouvant contrainte dans l'utilisation de leur véhicule au quotidien, pour aller au travail, pour leurs activités, et bien, ceux qui en avaient les moyens, en tout cas, ont très rapidement fait l'acquisition d'un autre véhicule, d'un deuxième véhicule, pour avoir un véhicule pair, un véhicule impair, et pour pouvoir continuer, finalement, à utiliser ce moyen de transport comme ils le faisaient auparavant. Donc, finalement, on se retrouve avec un parc automobile qui devient beaucoup plus grand, avec des utilisations tout à coup qui peuvent, des nouvelles utilisations qui peuvent naître, c'est-à-dire que le véhicule qui était utilisé par une famille à un certain moment, tout à coup se retrouve avec deux voitures, donc les deux voitures peuvent être utilisées pour diverses activités, pour lesquelles on avait peut-être d'autres moyens de transport auparavant. Par rapport aux aspects techniques, où je pense que c'est là, quand même, la majorité des cas qu'on rencontre, pourquoi la prédominance de la perspective technique ? Parce que c'est souvent une voie qui est préconisée, quand on se trouve face à un problème, on se dit, on innove, on trouve une solution qui permet d'indiquer le problème et on développe des nouveaux moyens. Donc, de nouveau, le moteur plus efficient, eh bien, va faire que non seulement on va... la conception du moteur va déjà changer. Donc ça, en termes de ressources, de constitution du véhicule, il y a déjà des choses qui changent là, en termes d'impact environnemental. Et puis, de nouveau, cette ressource, même si ce n'est pas les utilisateurs qui vont modifier leur comportement dans l'utilisation de leur véhicule, typiquement, eh bien, cette ressource de pétrole, vu qu'elle est disponible, va être allouée ailleurs. En particulier, cette évolution technique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche à modifier la rareté, la disparition d'une ressource. Or, justement, c'est la rareté qui fait qu'on a un certain prix à payer pour la ressource. Si tout à coup, on développe un moyen qui permet de consommer de moins de cette ressource, la disponibilité de cette ressource fait que, sur le marché, cette ressource qui, à un moment donné, devenait un petit peu critique ou rare, eh bien, tout à coup, elle se retrouve de nouveau comme une ressource qui est disponible largement. Donc, le prix de la ressource descend. Et donc, il y a des comportements qui s'adaptent. Si le prix de la ressource est contraignant, eh bien, il y a une nouvelle utilisation qui peut se faire. Pour reprendre l'exemple que je donnais sur Mexico City, il va de soi que cette mesure, cette décision du gouvernement, finalement, d'imposer une circulation alternée, elle s'est faite dans un mode top-down. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé, à imposer, mais cette stratégie, elle s'est faite sans le consensus, sans l'adhésion des utilisateurs. Les utilisateurs, la seule chose qu'ils ont vue, c'est qu'ils étaient contraints dans leur façon de vivre, dans leur liberté de choix et de comportement. Et donc, ils se sont adaptés à cette nouvelle situation. Je pense qu'effectivement, pour prévenir, ou en tout cas limiter, l'apparition de tels phénomènes, il s'agit que les utilisateurs soient impliqués dans la démarche, qu'ils comprennent pourquoi on impose une mesure contraignante. Il faut que les utilisateurs se l'approprient, pas seulement qu'ils se voient imposer, finalement, une contrainte à leur liberté individuelle. Il faut qu'il y ait une transmission, en fait, des intérêts en jeu pour que les utilisateurs soient à même d'adhérer à la démarche et de ne pas, par leur comportement, engendrer, justement, ce rebond, justement, dans cette adaptation dans le mode de fonctionner. Moi, ce que je vois, alors voilà, je ne dis pas sur mon parcours de vie en particulier, mais sur les 40 dernières années, on va dire, ou 50 dernières années, c'est qu'on est dans un processus qui est en accélération. On parle d'ailleurs, suite à la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe, les Trente Glorieuses ou le faste extraordinaire, où la consommation, voilà, tout est disponible, tout est là, les moyens sont là, on peut vraiment jouir de tout ce qu'on a à portée de main et, en fait, dans ce processus de consommation, de surconsommation des ressources, ce phénomène-là s'accélère. On le voit, si on regarde les 20 indicateurs globaux, que ce soit les émissions de pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité, la consommation des énergies fossiles, voilà, il y a tout un panel d'indicateurs qui montrent l'évolution exponentielle soit des dégradations, soit des consommations de ressources. Et le sentiment, c'est que le temps s'accélère. Ce rythme, on est pris dedans, donc on ne voit pas au jour le jour cette accélération, mais si on regarde, justement, sur plusieurs décennies, on voit à quel point les choses s'accélèrent et c'est extrêmement difficile de s'en extirper. Ça demande une reconnexion, à mon avis, à soi, une reconnexion au monde, au monde dans lequel on évolue, une reconnexion à notre nature. Et je pense que cet éveil-là, il est crucial, parce que revisiter le temps, notre rapport au temps, c'est revisiter aussi la capacité d'avoir une relation vraie avec les autres, avec soi-même et avec la nature. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada